Ma personne, moi aussi j'ai fait ma sortie par rapport au débriefing du match Cameroun-Suisse, premier match de la Coupe du Monde du Cameroun en Suisse. Même les vendeurs de chocolat nous tapent. Les vendeurs de chocolat tapent le lion. C'est terrible, c'est terrible. Bref, avant d'aller plus loin, j'ai tiens à préciser que le rendez-vous c'est le 3 décembre pour la sortie officielle du livre de Tcherny Amiens intitulé N'est pour échouer. Vous allez découvrir le parcours d'un homme impressionnant, vraiment. Tout était programmé pour qu'il échoue, mais il a déjoué tous les pronostics pour aujourd'hui être l'un des industriels les plus puissants au Cameroun. Oui, et le titre de son livre, c'est Né pour échouer sur le prometteur de Tanty. Donc si jamais tu souhaites assister à cette conférence de très haut niveau, à cet événement de très haut niveau à l'hôtel Merina le 3 décembre, je serai présent, voilà. Clique sur le lien qui est juste au-dessus ou juste en dessous de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, revenons-nous dans le vif du sujet. Donc, je ne sais pas si parmi, si tu as vu le match Cameroun-Suisse comme moi tout à l'heure, et moi le but de cette vidéo, c'est de te faire un petit débriefing et de te faire voir le petit message qui se cache derrière la défaite des Lyons face à la Suisse. Donc, tu as apprécié qu'à l'instant où je fais cette vidéo, nous sommes le 24 novembre, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Le 24 novembre, voilà. Et tout à l'heure, le Cameroun a joué contre la Suisse. Moi, j'ai regardé le match tout à l'heure là, et il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que, moi j'ai remarqué que le Cameroun a dominé le match. Le Cameroun a dominé le match. Mais ils ont perdu. Pourquoi? Le Cameroun a dominé le match, mais ils ont perdu parce qu'il n'était pas décisif sur le point fondamental. Parce qu'on s'en fout que vous ayez bien joué. On n'en a rien à tirer. Le plus important, c'est de mettre le ballon entre les trois poteaux. Entre les trois poteaux. Et à cet endroit-là, on n'était pas rentré. Et c'est pour ça qu'on n'a pas gagné le match. Parce qu'on n'était pas dangereux entre ces trois poteaux-là. Les Suisses, par contre, de ce que moi j'ai vu du match, très souvent, lorsqu'ils avaient le ballon, ils nous mettaient en difficulté. Et ça allait jusqu'au cage. Il a fallu d'une fois pour que ce soit fatal. Et qu'aujourd'hui, on perde trois points. Ce qui réduit nos chances de pouvoir aller dans la deuxième phase de la Coupe du Monde. C'est quoi le message caché derrière cette défaite? Eh bien, c'est pour vous dire que vous pouvez fournir beaucoup d'efforts dans la vie. Vous pouvez être très bon sur beaucoup de plans. Mais si vous n'êtes pas décisif sur le point le plus important, vous n'aurez pas de résultat. Je répète, vous pouvez lancer un business. Vous pouvez gérer tout ce qu'il y a autour. Vous êtes vraiment bon business plan, marketing puissant, quoi d'autre? Très bon manager. Mais si derrière, vous ne vendez pas, le business va couler. C'est la même chose. Dans le foot, le point décisif, c'est le but. Dans le business, le point décisif, c'est de vendre. Donc, vous pouvez avoir tous les talents du monde. Si vous ne me bandez pas, si vous ne marquez pas le but, vous n'allez jamais gagner. Vous allez dire que oui, je joue bien, oui, j'ai une bonne équipe. On s'en fout que tu es une bonne équipe. Il faut que tu sois décisif là où on t'attend. Il faut aller marquer le but. Et aujourd'hui, le Cameroun n'a pas été au rendez-vous. On a peut-être bien joué, mais on n'a pas été au rendez-vous en ce qui concerne les buts. Et on a perdu. Et l'histoire retiendra que le Cameroun a perdu face à la Suisse, à la Coupe du Monde 2022. On ne retiendra pas que le Cameroun a bien joué. On s'en fout de ça. De toute façon, nous tous on a oublié que le Cameroun a bien joué. On s'en fout de ça. On retiendra que le Cameroun a perdu. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. On ne retiendra pas que oui, tu t'es lancé dans un business, tu gérais bien tes équipes. On s'en fout, ça c'est en interne, ça on s'en fout. Ce qu'on retiendra, c'est que tu as fait faillite. Je ne sais pas si tu as capté. Ce qu'on retiendra, c'est que ton chiffre d'affaires était de... C'est ça qu'on retiendra. Donc mon propos ici a été de faire comprendre que dans toute chose dans la vie, il faut toujours te poser la question de savoir c'est quoi le plus important. Et c'est là-bas que tu dois être décisif. Et aujourd'hui, on n'a pas été décisif face au cage. Et il y a une remarque que je fais aussi, que je trouve assez étrange, je me posais la question pendant le match, c'est que... Dans nos équipes nationales, dans nos équipes nationales, 99,9% du 11 en 30, je vais même dire du 14 en 30, même des 22 en 30. Très souvent, ce sont des joueurs qui évoluent dans des clubs à l'étranger. Très souvent. Mais chose curieuse, lorsqu'ils arrivent en équipe nationale et chaque fois qu'il y a une compétition internationale, on a du mal à traverser la première phase. C'est quoi le problème ? Pourtant, tous ces joueurs-là sont les mêmes joueurs qu'ils rencontrent à l'étranger. Et parfois, ils sont meilleurs que... Mais quand on se retrouve au sein de l'équipe nationale, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'arrive pas à marquer les buts. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Ça, c'est la question que je me pose. Avant, j'aurais dit que c'était un problème de leadership. J'aurais dit que c'est peut-être parce qu'on manque quelqu'un à la tête d'une équipe, de l'équipe pour gérer tout ça. Mais finalement, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue. Voilà. Je finis par croire que ce n'est pas à ce niveau, parce qu'on a tous vu ce que Samuel et toi-bas comme travail. Je finis par croire que c'est que nous-mêmes, on manque de confiance en nous-mêmes. Moi, finalement, je finis par croire ça. C'est que quand on va dans ce type de compétition, on se dit que de toute façon, on y va juste pour participer. On n'a pas faim, on ne se dit pas. Oui, on va là pour la gagner. C'est ce que je finis par croire. Parce que lorsqu'autant de bons joueurs se rencontrent comme ça, et qu'ils n'arrivent pas à avoir les résultats depuis des années et des années, le problème, il est ailleurs. Je pense que c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on se perçoit face aux autres équipes lorsqu'on arrive à ce type de compétition ? Comment est-ce qu'entre nous-mêmes, on se perçoit ? Moi, c'est l'analyse que je fais. Troisième point, c'est qu'une fois de plus, je vais féliciter, j'ai envie de féliciter le président de l'Afrique à foot. Parce que c'est un Camerounais qui a la tête de cette équipe. Et c'est super. Rigoberts, c'est lui le coach. Et on n'a pas été ridicule. Rigoberts, c'est un coach de l'équipe nationale, un Camerounais. On n'a pas été ridicule. Contrairement à ce qu'on a toujours dû nous faire croire que non, il faut forcément que ce soit un Anglais, il faut forcément que ce soit un Espagnol, il faut forcément que ce soit un Argentin. Et qu'ils sont à même de gérer une équipe nationale dans les compétitions comme celle-là. On les a eus pendant des années. Ce n'est pas pour autant qu'on a eu des résultats. Là, on a Rigoberts, c'est vrai, on a perdu. On n'a pas été ridicule, mais on a perdu. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose à faire et on n'a rien à en dire aux autres. Donc, ça, c'est la félicité. Donc, Rigoberts, on t'attend pour la suite. Si c'est l'équipe, on est ensemble comme en décembre. Je t'invite de cliquer sur le lien pour réserver ta place pour le 3 décembre 2022 à l'hôtel, au Merina Hotel, pour un événement inédit. C'était Valère Beillard, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ni ma kano.